Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons regarder quelques éléments sur la programmation embarquée. Je vous ai dit dans une séquence précédente que finalement un téléphone mobile ou une tablette n'était pas autre chose qu'un ordinateur embarqué. Et du coup, embarqué veut dire contrainte, mémoire, énergie, CPU. Et ça veut souvent dire compilation croisée. On a évoqué dans une séquence précédente que le processeur de ces bestioles était souvent des armes. Ce n'est pas le même jeu d'instructions que les processeurs Intel. Et ça veut dire que du coup, si vous développez sur une machine Intel, vous allez peut-être pouvoir simuler, exécuter, mais vous allez devoir compiler pour un processeur qui n'est pas forcément le processeur sur lequel vous éditez vos sources. Donc, du coup, vous verrez que la programmation sur plateforme mobile, c'est de la programmation embarquée. C'est aussi de la programmation centrale sur l'interface utilisateur et on parlera de modèle MVC quelque part. Et c'est essentiellement de la programmation réactive qui réagit à des événements qui proviennent de l'interface utilisateur ou des autres dispositifs et capteurs qui sont embarqués avec le téléphone. Qu'est-ce que la compilation croisée ? Là, je suis en train de développer sur un ordinateur et je vais donc avoir la possibilité de développer et d'exécuter sur simulateur. On trouve cela à peu près dans tous les mécanismes de compilation croisée, c'est-à-dire la possibilité d'exécuter sur un processeur simulé. Ce que vous faites souvent, par exemple, du code qui s'exécute sur une carte qui est embarquée quelque part dans un dispositif, éventuellement envoyé dans l'espace, les premiers développements, les premières exécutions, vous les faites et vous les testez sur des simulateurs. Donc, on débugue d'abord sur simulateur et quand on est content, eh bien, on va transférer ici, en l'occurrence, sur Internet Mobile et on va avoir ce qu'on appelle une exécution dative. Et en général, il y a un pilotage entre l'environnement qui s'exécute sur la machine de développement et le téléphone. Et ça, c'est valable sur iOS et c'est aussi valable sur Android. On a des contraintes de programmation tout simplement parce que les ressources sont limitées. La mémoire. Alors, attention à la gestion. La gestion sous Android, on a des systèmes de garbage collector, c'est-à-dire Amas Miette, en français, qui récupère la mémoire quand elle est inutilisée. C'est des bégasques au propre Java qui sont assez coûteux, en particulier en termes d'énergie et qui ont l'inconvénient de pouvoir se déclencher un peu n'importe quand. Dans iOS, on a un système qui est équivalent pour gérer la mémoire. Au départ, c'était à la main. Mais maintenant, on a un système qui s'appelle Arc pour automatique référence quantique. Et vous allez voir, c'est une autre technique assez classique de gestion de la mémoire, de récupération mémoire, qui est basée sur la notion de compteur. C'est-à-dire que chaque zone mémoire, on le associe à un compteur. Et quand ce compteur vaut zéro, c'est-à-dire que la mémoire est récupérable. Arc, il fonctionne dans Objectif C et dans Swift. Vous pouvez le débrayer dans Objectif C, vous ne pouvez pas le débrayer dans Swift. C'est-à-dire qu'au départ, Objectif C, il fallait tout faire à la main. Puis, ils ont introduit Arc qui a pris de la maturité. Et maintenant, ça devient de plus en plus difficile de débrayer Arc. Et en particulier dans Swift, on ne le fait plus. L'autre contrainte, c'est la consommation d'énergie. Et en particulier, vous découvrez assez rapidement qu'il y a des périphéries qui sont plus ou moins gourvands que d'autres. En particulier, si vous dites, j'utilise le GPS à fond, je veux une mise à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous allez voir votre batterie qui va diminuer très, très, très vite. Quand vous utilisez à fond le flash, les mécanismes de type HDR dans les appareils photo, etc. Là aussi, vous consommez de l'énergie plus vite que si vous ne les utilisez pas. Et donc, il va falloir qu'on fasse attention. Alors là, on va s'intéresser au CPU, c'est-à-dire l'utilisation de processeurs, parce que c'est évidemment lié à la consommation d'énergie. Et là aussi, vous verrez que dans ces environnements de programmation, vous avez un moyen de vous assurer que vous ne consommez pas trop. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important dans les contraintes, c'est qu'il y a des événements urgents. C'est-à-dire que votre application s'exécute, mais il peut se passer des choses qui sont urgentissimes. Premier exemple d'événement urgent, et là, vous sentez que ça peut avoir un sens, c'est j'ai besoin de mémoire ou il n'y a plus d'énergie disponible. Mais du coup, ça va imposer une forme de programmation particulière. Il y a un autre événement important, c'est l'appel téléphonique. Les gens considèrent que ce que vous avez, c'est un téléphone, je suis en train de jouer. Et donc, quand il y a un appel téléphonique, il passe par-dessus mon jeu. Ah merde, j'étais en train de faire le high score. Donc, il faut que vous soyez capable de suspendre le jeu de manière à ce que, une fois que le gars a téléphoné, il puisse reprendre son jeu sans avoir flingué son high score. Ou reprendre ce qu'il faisait sans avoir perdu de données. Il y a d'autres enjeux dans l'approbation de ce type de bestiole. La première chose, c'est l'ergonomie, la facilité d'usage, respecter un modèle de réactivité. On parle de look and feel, c'est-à-dire de façon de réagir qu'à votre application. Ça peut être une charte graphique à respecter, etc. Vous verrez que là, iOS diffère un peu d'Android, même s'ils ont tendance à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de guides. Mais c'est plus facile pour iOS qui a un nombre de tailles d'écrans beaucoup plus limitées que sur Android. En plus, Google n'est pas à la fois fabricant les seuls appareils qui exécutent Android et fabricant Android, ce qui est le cas d'Apple. Mais l'ergonomie, c'est quelque chose d'important parce que vos applications, si elles ne sont pas ergonomiques, ne seront pas utilisées. La fiabilité ensuite. Alors ça, la fiabilité, c'est quelque chose d'important parce que le gars lambda, qui n'est pas informaticien, il a installé l'application CrashMe sur son téléphone. Son téléphone plante et il va dire, mais mon téléphone plante. Et il ne va pas faire la différence entre le fait que le téléphone plante et le fait que c'est l'application CrashMe qui plante. Donc vous voyez que le fait que maintenant, mon téléphone soit un ordinateur, c'est-à-dire la grande nouveauté des smartphones, fait que vous pouvez le faire évoluer énormément, mais il fait que finalement, ce qui est prépondérant, c'est le logiciel qui est embarqué. Et ce logiciel, comme vous le faites évoluer, il est plus instable. Et donc, du coup, il y a des dispositifs, en particulier chez Apple, dans iOS, ils sont assez pénibles pour assurer la fiabilité. Idem avec la sécurité. D'accord ? Attention à la protection des données personnelles. Vous découvrez que vous ne pouvez pas accéder comme ça, eh bien, aucune adresse, à l'album photo, au micro, à la caméra. Tout ça, c'est contrôlé par les API. De même, vous ne pouvez pas accéder aux données d'une autre application. On parle de sandboxing. On en reviendra là-dessus plus tard. Et puis, là aussi, il faut arriver à maintenir une certaine rapidité. Si dès que le gars, il tape sur son écran, eh bien, il est obligé d'attendre de plombe que quelque chose se passe, eh bien, il ne va pas favoriser l'utilisation d'autres applications. D'ailleurs, il y a des mécanismes qui ont été mis en œuvre dans ces OS pour pouvoir accélérer les choses. On verra ça, par exemple, avec TableView un peu plus tard. En guise de conclusion, lorsque vous allez développer les applications sur plateforme mobile, vous allez donc devoir penser à tout cela. Et c'est la clé du réussite de l'application. Il faut évidemment la bonne idée. Ça, c'est clair. Mais au départ, la bonne idée, même pas très bien développée, ça passait. Maintenant, les gens ont pris l'habitude de choses bien léchées, bien propres, et ça devient de plus en plus difficile. Et puis, il faut voir que, en particulier sur l'App Store, vous avez un processus qui sera décrit dans une autre séquence qui a tout du parcours du combattant entre le moment où vous déposez votre application et le moment où elle est publiée. Et il y a plein de raisons qui font qu'on peut rejeter votre application. Donc, il faut y penser dès le départ au moment où vous concevez votre programme et où vous faites le développement parce que sinon, vous perdrez beaucoup, beaucoup de temps. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage FR ?